Salut tout le monde, bienvenue dans le live aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui je vais faire une vidéo, c'est pas un cours comme d'habitude, j'ai pas de tableau et j'ai pas, on va pas apprendre des mots comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous faire visiter la ville de mon grand-père. Donc en ce moment, comme j'ai dit dans la dernière vidéo de Ohlala français, en ce moment je suis à la campagne chez mon grand-père. Et donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous faire découvrir la ville de mon grand-père. C'est une petite ville, c'est pas un village, je pense qu'il y a 5000 habitants. Donc c'est une petite ville, elle est en Bourgogne, peut-être que vous connaissez. C'est à côté de Mâcon, Châlons, en Bourgogne. C'est le centre, centre-être de la France. Salut tout le monde, bienvenue dans le live. Et donc pendant toute la vidéo je vais parler en français, je vais expliquer, montrer qu'est-ce qu'il y a dans cette ville. On va visiter la ville ensemble. Voilà, donc c'est la ville de mon grand-père à la campagne. Moi d'habitude j'habite pas ici, mais pendant les vacances je suis venue pour rendre visite à mon grand-père et je profite de cette occasion pour vous faire découvrir la ville et pour parler en français, vous expliquer, voilà, le nom des endroits. Et comme ça pour vous c'est aussi une occasion d'écouter une vidéo en français. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Donc aujourd'hui j'ai de la chance parce qu'il fait très beau, vous voyez derrière moi. Voilà, donc on va commencer la vidéo, on va faire un tour à pied, dans la ville et faire découvrir la ville de mon grand-père. Voilà, comme j'ai dit dans cette ville il y a 5000 habitants, donc c'est pas une très grande ville, mais c'est pas un village. Un village il y a quelques centaines d'habitants, ici il y a plus et ici il y a un collège, un lycée, il y a plusieurs écoles. Ici il n'y a pas d'hôpital, mais il y a une clinique. Et il y a un centre-ville avec quelques magasins. Voilà, donc on va faire le tour de la ville. Et mon grand-père il a grandi ici, il habite toujours ici. Je pense qu'en tout il a vécu 70 ans ici. Derrière vous entendez c'est l'église, parce qu'il est 11h. Donc ça sonne. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bienvenue dans Ohlala Français. Aujourd'hui c'est une vidéo pour visiter une petite ville. C'est la ville de mon grand-père. Voilà, alors je vais commencer à marcher dans la ville et je vais vous montrer des choses, voilà. Donc ici moi j'étais devant cet immeuble, enfin ce bâtiment. Donc ici il y a beaucoup de choses anciennes. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ? Donc ici il y a, vous voyez, il y a une vieille tour. C'est ça. Allez c'est parti, on commence. Donc ici vous voyez là, c'est écrit Antiquité. Antiquité, mais il y a un chien. Pourquoi il y a un chien ? Antiquité, ça veut dire des vieilles choses. Ça veut dire dans ce magasin, ils vendent des vieilles choses qu'on peut acheter, comme des souvenirs. Parce qu'ici il y a des touristes qui viennent pour visiter cette ville, parce que c'est une ville très ancienne. Donc il y a pas mal de choses à visiter. Donc là vous voyez, il y a une vieille tour. Voilà, je vais continuer à visiter la ville avec vous. Alors ici vous voyez, il y a un café avec une terrasse. Une terrasse, ça veut dire, c'est ce qui est dehors ici. On appelle ça une terrasse. Là il y a café, c'est écrit Salon de Thé, Café de John. Je pense que John c'est le nom de la personne qui a ouvert le café, peut-être. Est-ce que vous m'entendez bien ? Il y a plusieurs personnes qui me disent que le son est faible. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais parler plus fort pour que vous m'entendiez. Donc là vous avez des cafés. Voilà. Alors on va regarder les cafés. Alors là il y a un gros chien ici. Hop. Alors on va regarder, là-bas il y a une église aussi. Et l'église ici elle est assez connue. Alors voilà, je continue à marcher dans la ville. Alors voilà, ce que je vous disais ici, c'est une église très ancienne. J'espère que vous voyez bien. On va regarder. Alors il y a aussi du vent. Donc peut-être que vous m'entendez pas très bien à cause du vent. Voilà. Et il y a des personnes qui viennent. Donc il y a des personnes des Pays-Bas. Des personnes qui viennent d'autres pays pour visiter cette église. Parce qu'elle est très connue. Et ici, si on continue à marcher... Ici, il y a l'office de tourisme. Donc l'office de tourisme, c'est un endroit, c'est comme un bureau pour les touristes. Donc les gens qui viennent pour visiter la ville, ils peuvent venir ici, prendre une carte de la ville, prendre des informations. Et il y a des personnes qui travaillent ici, qui peuvent répondre à leurs questions et leur donner des conseils pour visiter la ville. Voilà. Là, vous voyez, il y a d'autres maisons. Et ici, l'église, qui est très très grande, avec une tour. Et là-bas, les cafés où on était. Et ici, il y a... Je crois qu'ici, il y a des petits magasins. Pour les touristes, s'ils veulent acheter des choses, ils peuvent acheter des choses ici. Alors, je vais faire le tour de l'église. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le live. Comme j'ai dit, aujourd'hui, ce n'est pas un cours normal. C'est différent de d'habitude. Parce que d'habitude, je fais un cours avec un tableau, on apprend des mots ensemble. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo en français. Je ne vais rien écrire. Juste parler et vous faire visiter la ville. Et en ce moment, je suis dans la ville de mon grand-père. Mon grand-père, il a grandi ici, dans cette ville. C'est une ville au centre-est de la France. Il y a 5000 habitants. Donc, ce n'est pas une petite petite ville. Elle n'est pas très petite, mais ce n'est pas une grande ville aussi. Ce n'est pas comme Lyon, Marseille, Dijon. Non, c'est plus petit. Alors là, je continue à marcher. Il y a des choses. Alors, il y a des bâtiments. C'est très joli. Vous avez vu ? On dirait un château. C'est en France, hein ? Je suis en France. C'est dans la campagne, en France. Voilà. Vous voyez là, c'est la végétation ici. Les plantes sur le mur. C'est très joli. C'est une petite ville à côté de Mâcon. Peut-être que vous connaissez Mâcon, au centre de la France. Moi, je trouve que cette ville, elle est très jolie. Donc, je suis contente de venir pour rendre visite à mon grand-père. parce que je peux passer du temps ici. Alors, ici, il y a le parking. C'est pas très intéressant. Bonjour tout le monde. Alors, on continue à marcher et on va continuer de visiter la ville. Alors, ici aussi, vous voyez, il y a même une fontaine. C'est très joli. On dirait un château. Et vous voyez, il y a la végétation, toujours, sur les murs. Vraiment, c'est très joli. C'est un village ancien. Vous vous rappelez, dans le dernier cours de français, on a appris le mot ancien. C'est le contraire de nouveau. Ça veut dire ancien, ça veut dire vieux. Ça veut dire quelque chose, une ville ancienne. Alors, là, il y a une belle voiture. Voilà, qui passe. Alors, je vais prendre cette route. Oui, il fait chaud. Il y a du soleil. Là, on est en juillet. Et puis, comme vous voyez, il y a pas mal de gens, parce que c'est les vacances. Donc, il y a beaucoup de touristes et des personnes qui viennent pour visiter la ville ici, pour leurs vacances, comme moi. Sauf que moi, je viens pas vraiment pour visiter, en fait. Moi, je viens pour rendre visite à ma famille qui habite ici. Mais je profite de faire un live en français pour vous, en même temps. Végétation. Alors, il y a Amar qui demande, ça veut dire quoi, végétation ? Ça veut dire des plantes. Végétation, ça veut dire des plantes, des feuilles, des arbres, des choses comme ça. On dit végétation. Alors là, vous allez voir, il y a une vieille voiture. Regardez, là, elle est belle. C'est une vieille voiture. Je sais pas, peut-être dans les années 60 ou 70. Tout dans cette ville, tout est vieux. C'est une vieille ville, une ville ancienne. Alors, je vais continuer à filmer. Et en fait, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens dans les rues. Mais le problème d'habitude, à Tournus, mais aussi dans d'autres villes, cette ville, elle s'appelle Tournus. Il y a un problème, c'est que les jeunes partent. C'est-à-dire que, souvent, les jeunes, ils partent pour faire leurs études ou pour travailler. Ils partent dans les grandes villes. Et après, les petites villes comme ici, il n'y a plus personne. Il y a seulement les vieux qui habitent ici, des personnes âgées. Et petit à petit, toute la population part. Et ça, c'est un problème en France, mais aussi dans d'autres pays. Donc, par exemple, à Tournus, il y a beaucoup de magasins qui ferment. Parce que, avec les années, petit à petit, les gens partent. Parce que les gens préfèrent habiter dans les grandes villes. Donc, c'est pour ça. C'est un problème. C'est un problème et les jeunes, ils préfèrent habiter dans les grandes villes. Donc, après, il n'y a plus beaucoup de gens qui habitent dans les petites villes, à la campagne. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire à la campagne. C'est vrai que c'est calme. Donc ça, c'est une bonne chose. Parce que dans les villes, il y a toujours beaucoup de bruit, beaucoup de problèmes. Mais l'autre problème, c'est aussi qu'à la campagne, il n'y a pas beaucoup de travail. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Vous voyez les immeubles, là ? Ils sont jolis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il y a des couleurs qui sont très belles. Vous voyez, là ? C'est vraiment joli. Je comprends pourquoi les touristes viennent ici. Parce que c'est vraiment beau. Ici, il y a des touristes, beaucoup qui viennent des Pays-Bas. Je ne sais pas si vous connaissez le pays qui s'appelle les Pays-Bas, la Hollande. Il y a aussi des Espagnols, pas mal de gens qui viennent pour visiter la ville ici. Alors, vous voyez ici, c'est ça que je vous disais. C'est que là, vous voyez les magasins, ils sont fermés. Ici, vous voyez, c'est écrit « vente ». Ça veut dire que les propriétaires du magasin, ils vendent le magasin. Et en fait, à Tournue, cette année, dans cette ville ici, cette année, il y a huit magasins qui ont fermé. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui partent de cette ville. Il y a beaucoup de gens qui partent pour habiter dans les grandes villes. Et petit à petit, tous les magasins ferment. Parce que c'est difficile, les magasins, s'il n'y a personne pour venir acheter. Donc, vous voyez, il y a des choses. Ici, c'était une boulangerie. Vous voyez, c'est écrit « au pain campagnard ». Ça veut dire « le pain de la campagne ». C'était le nom de la boulangerie. Mais maintenant, elle est fermée. Ici aussi. Ici, qu'est-ce que c'est ? « Boucherie charcuterie ». Donc ici, je ne sais pas si elle est fermée vraiment ou juste pour les vacances. Peut-être qu'elle est vraiment fermée. Donc voilà, je vous expliquais juste avant le problème. Le problème des petites villes, les gens partent. Là, vous voyez aussi, c'est joli. C'est les vieilles maisons. Moi, je suis venue ici parce que mon grand-père, il habite ici. Mon grand-père, il a grandi ici. Il a vécu toute sa vie ici. Et moi, je suis venue pour lui rendre visite. Et je fais une petite vidéo en français. pour vous montrer la ville. La ville, elle s'appelle Tournue. C'est au centre-est de la France. Là, vous voyez, regardez les couleurs. Regardez la couleur de la porte. C'est très joli. Et ici, il y a orange et jaune. C'est vraiment joli. Voilà. Aujourd'hui, c'est le jour du marché. Aujourd'hui, on est samedi. Et tous les samedis, ici, il y a un marché. Donc, je vais voir un petit peu le marché. Je vois le commentaire. C'est une excellente explication d'histoire de cette ville. Merci beaucoup. J'essaye de faire une vidéo pour que vous écoutiez une vidéo en français qui explique une ville. Ah, vous êtes déjà allé à Mâcon. En fait, c'est à côté de Mâcon. C'est une petite ville à côté de Mâcon. 5 000 habitants, à peu près. Peut-être pas 5 000 exactement, mais... Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici ? Je pense qu'ici, c'est une boulangerie. Oui, c'est ça. C'est une boulangerie. Ensuite, encore une boulangerie. Voir la boulangerie, ça marche bien. Parce que tout le monde achète du pain. Voilà la pharmacie. Et ici, on arrive au marché. La prochaine fois, j'aimerais bien faire une discussion avec les commerçants et les personnes du marché. Je ne sais pas si ce sera possible. Ici, il y a une fromagerie. Vous voyez, fromagerie. C'est le magasin de fromage. Ça existe. Ça s'appelle une fromagerie. Ah, on peut aller voir là-bas, il y a la rivière. Alors, ici, il y a encore un café avec une terrasse. La terrasse, c'est les sièges qui sont dehors, devant le café. On appelle ça une terrasse. Alors, ici, il y a un hôtel. Vous avez vu comment il s'appelle, cet hôtel ? Hôtel de la paix. C'est pas mal comme nom. Comme ça, on est sûr que dans cet hôtel, on est en paix. Il se passe rien, aucun problème. C'est l'hôtel de la paix. Alors, je vais traverser la rue. Ici, je pense que c'est un garage. Alors, il y a Asadik qui demande est-ce qu'il y a des réfugiés dans cette ville ? En réalité, il n'y a pas beaucoup d'étrangers dans cette ville. C'est une petite ville à la campagne. Et je crois qu'il n'y a aucun réfugié ici. Je ne suis pas sûre, mais... En tout cas, il n'y a pas de centre d'hébergement. Il n'y a pas de foyer pour les réfugiés ici. C'est une petite ville, vraiment. Là, vous allez voir la rivière. Alors, attention, je dois traverser la route. C'est bon. Il me laisse passer. Voilà. Ici, vous voyez la rivière. Elle s'appelle la Saône. C'est magnifique, franchement. Il y a même des bateaux. Là-bas, vous voyez les bateaux ? Il y a Fatima qui cuisine et qui écoute le live. Ben, bienvenue. Vous pouvez faire plein de choses en écoutant le live. C'est comme la radio. Voilà. L'eau, elle est un peu verte. Mais... Je ne sais pas si on peut se baigner dedans ou pas. mais moi, je n'ai pas trop confiance parce que l'eau, elle a l'air un peu sale. Elle a l'air un peu verte. Et là, vous voyez là-bas, il y a plein de terrasses aussi pour boire des cafés à côté de la rivière. Franchement, c'est joli. Je vais faire attention de ne pas tomber. parce que... Ouh là, il y a du vent. Ouh là là. Ah, il y a trop de vent. Il y a beaucoup de vent. Je vais repartir dans la ville parce qu'ici, il y a trop de vent. Donc voilà, je vous ai montré la rivière. Alors maintenant, je vais traverser la rue. Oui, je vais faire attention. J'y vais. Hop. Voilà. Alors ici, on est déjà passé ici. C'est là où il y a l'hôtel. L'hôtel de la paix. Alors vous voyez ici, il y a encore des magasins fermés. Malheureusement, tous les ans, il y a des nouveaux magasins fermés. Parce que l'été, il y a des gens, des touristes, des gens qui viennent visiter. Mais le reste de l'année, il n'y a personne. Tout le monde travaille dans les grandes villes. Et donc les magasins, ils ne peuvent pas gagner leur vie. Les commerçants, donc après, ils ferment. Et ils déménagent ailleurs. C'est un peu triste. Voilà. Mais en tout cas, mon grand-père, il reste encore ici. Lui, il a sa maison ici, donc... Alors, on va aller un peu dans le marché. Tous les samedis, ici, il y a un marché. Voilà. Ah, mais en fait, tout à l'heure, il y a une personne qui m'a demandé est-ce qu'il y a des réfugiés dans cette ville ? En fait, oui. Mais il y a surtout un restaurant qui s'appelle les Délices d'Alep. Délices, ça veut dire... Vous connaissez délicieux ? Ça veut dire c'est très bon. Délices, ça veut dire des choses très bonnes. Et Alep, peut-être que vous connaissez, c'est la ville en Syrie. Donc, c'est des Syriens qui ont ouvert un restaurant ici. Et apparemment, ça marche très bien. Et j'espère que peut-être dans une prochaine vidéo, je peux parler avec eux pour expliquer. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ils ont ouvert un restaurant syrien dans cette petite ville. Et apparemment, il y a des clients. Il y a des gens qui viennent manger chez eux. Donc, je trouve ça très cool. Alors, ici, il y a des vêtements. Donc, des vendeurs de vêtements. Des sacs aussi. Après, vous connaissez les marchés. Il y en a partout en France. Mais là, je fais juste la vidéo pour travailler le vocabulaire en français. C'est tout. Il y a des robes. Ici, il y a des livres, des BD. Vous connaissez les bandes dessinées ? Les bandes dessinées, c'est comme ça. C'est des livres. Il y a des images et du texte. On appelle ça une bande dessinée. On peut dire aussi BD. BD, ça veut dire ça. Souvent, les enfants, ils aiment bien ça parce qu'il y a beaucoup d'images. Il y a des images et du texte en même temps. Voilà. On appelle ça BD, bande dessinée. Oui, c'est ça. Je vous ai montré le restaurant qui s'appelle Delis d'Alep. C'est un restaurant syrien. C'est des réfugiés syriens qui ont ouvert un restaurant ici dans cette petite ville. Je pense qu'ils ont ouvert ce restaurant il y a deux ans peut-être. Mais en tout cas, c'est très cool. Ici, il y a des cartes. Vous voyez ? Donc, pour les touristes, ils peuvent acheter des cartes comme ça. Donc, vous voyez le nom de la ville ici. Tournu. C'est le nom de la ville. Vous voyez, il y a des cartes. Par exemple, s'il y a des touristes qui veulent acheter des cartes. Et après, ils envoient à leur famille pour dire, voilà, pendant les vacances, on est allé visiter cette ville tournue. Ils peuvent acheter des cartes ici, dans cette librairie. La librairie, c'est l'endroit où il y a des livres et des choses comme ça à vendre. Voilà. Là, il y a encore des magasins et des cafés. Des bijoux, des colliers, des bracelets, des pantalons. Il y a beaucoup de choses sur ce marché. Ici, il y a des nappes. Les nappes, c'est pour mettre sur la table. On peut couper ici et on peut mettre, par exemple, sur la table de la cuisine, on peut couper des morceaux de nappes. Donc voilà, là, c'est le vendeur de nappes. Il vend des nappes au marché. Il est assez grand, ce marché, je trouve. Parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais le marché est assez grand. Peut-être aussi que les habitants des autres villes, ils viennent ici pour le marché. Parce qu'en fait, autour de cette ville, il y a pas mal de petits villages. Et dans ces villages, il n'y a pas de marché. Donc les gens viennent ici pour acheter des choses le week-end, surtout le samedi. Là, il y a des cabas, des caddies pour faire des courses. Et là, il y a un vendeur de chaussettes. C'est que des chaussettes, vous voyez. Il y a beaucoup de chaussettes. Voilà, je vous fais visiter le marché. Actuellement, je suis dans la ville de mon grand-père. Donc mon grand-père, il a grandi ici. Ah ouais, quand même ? Il a vécu toute sa vie ici. Et je suis venue pour lui rendre visite. Voilà. Ici, il y a des sacs. Des jolis sacs. Et je vais descendre ça. Des pyjamas. Et encore des habits. Bon, ici, vous n'allez pas manquer d'habits. Il y a vraiment beaucoup de choses. Waouh, c'était cool ça. Vous avez vu, c'est très cool. Je ne sais pas comment ça s'appelle, même en français. Mais je ne sais pas, comme un skateboard, mais électrique ou sur batterie, je ne sais pas trop. C'est très cool. C'est très à la mode. Dans les villes, on voit beaucoup d'enfants, même des adultes qui utilisent ça. C'est très à la mode. Voilà. Et puis là, je vais avoir fini le tour du marché. Voilà. Donc, je vais arrêter le live bientôt. Il est 11h30. Je vais aller retrouver ma famille. Voilà. Et ici, vous avez la mairie. Vous voyez ici la mairie de cette ville. Donc, pour tous les les histoires de papier, les choses comme ça, les gens, ils viennent ici. Voilà, à la mairie. Il y a encore des cafés avec des terrasses. Ici, ce café, il s'appelle Les Arcades. Voilà. Donc, j'espère que ce tour de la ville vous a plu. Et j'espère que tout le monde va bien. Je vais arrêter le tour de la ville, mais bientôt, je vais faire d'autres vidéos. Donc voilà, prenez soin de vous. Et puis, j'étais contente de vous faire découvrir cette ville. À bientôt. Salut tout le monde.